On dit qu'on va dynamiser tout cela et on va créer un concours, on va créer le prix InterSud 2021 que vous avez là. Ce prix InterSud va être décerné à une start-up qui présentera une application industrielle. Ce sont des start-up qui sont issues du BIC, d'InnovoSud en local, de la Fringe Tech et de Gigamed. Je voulais faire une petite présentation sur toutes ces pépinières d'entreprise. J'appelle Alexandra pour présenter InnovoSud. En quelques mots, la pépinière InnovoSud est une pépinière d'entreprise. On est spécialisé dans l'hébergement et surtout l'accompagnement de start-up, des projets entrepreneuriaux innovants. Physiquement, on est basé sur Béziers. On est sur deux sites, le site du Mercoran qui est sorti est de Béziers et on est également sur le site de Vindre, sorti ouest. Que vous dire de plus ? On a une très belle start-up et notamment on se spécialise sur ce qu'on appelle des projets Green Tech. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir accompagner des projets innovants qui relèvent les de la filière Industrie Verte. D'où le rapprochement notamment avec Cameron Schumberger et l'appel à projets Sparks qu'on a lancé depuis deux ans en partenariat avec Cameron Schumberger. Et qui nous permet de détecter de beaux projets, parfois exogènes à notre territoire et qui ont des applications industrielles. Et donc on va découvrir deux de ces projets, deux belles start-up tout à l'heure qui vont pitcher pour essayer de remporter ce beau prix Inter-Sud. Donc les deux start-up c'est Bimper et Kipsum qui passeront je crois en dernier. Merci Alexandra. Je voudrais également que Mathilde pour la French Tech vienne nous parler un petit peu. Merci. Bonjour, Mathilde Perrault, coordinatrice territoriale à la French Tech Méditerranée. Alors la French Tech Méditerranée c'est quoi ? C'est une association qui est pilotée par 15 entrepreneurs qui mettent en place des actions concrètes pour aider les entreprises qui sont porteuses d'innovation et d'ambition à accéder au marché, à accéder à l'international, à accéder au financement et aussi avoir des aides sur le recrutement. Et notamment, on a des programmes nationaux qui permettent par exemple le French Tech Central qui permet de mettre en relation les start-up avec les acteurs publics. Et d'ailleurs, on a co-organisé avec Innovo Sud un événement qui s'appelle French Tech Central Saint-Vita Innovo Sud qui va permettre aux start-up de ce territoire de rencontrer les acteurs publics et pouvoir accéder aux services publics qu'ils proposent. Voilà, après, on a toutes sortes de programmes, des programmes nationaux, des programmes locaux qui sont basés sur les besoins des start-up, donc des actions concrètes qui leur permettent d'avancer dans leur développement. Et les sociétés qui seront ? Alors nous, on est partenaire des incubateurs, on n'incube pas des projets. Et la société qu'on a proposée aujourd'hui, c'est LX, mais on a aussi deux autres start-up, donc BIMP Air qui est adhérents et Aquatech Innovation. Superbe. Alors moi, je vais parler un petit peu de Gigamètre parce que je fais partie du board Gigamètre. Alors, je ne vote pas. Alors, pour le Gigamètre qui est porté par l'agglo Ero-Méditerranée, qui se trouve à Besson, juste avant Pesnas, où je réside, propose 2200 m² d'offres d'hébergement. C'est une offre d'ateliers ou de bureaux modulables et avec, bien sûr, comme le dit son nom, le Gigamètre, en fait, c'est parce qu'il offre une connexion très haut débit sécurisée au giga, tout simplement. Les entreprises innovantes recouvrent des filières stratégiques, mais un peu différentes au niveau sud, puisqu'on travaille également ensemble. C'est du béni-être, du numérique, le tourisme, la construction, l'agro-alimentaire et le nautisme. Voilà, Gigamètre. Et à l'heure actuelle, on a commencé réellement qu'il y a un an et demi, enfin non, deux ans, on va dire, deux ans, à recruter dans les nouveaux ateliers, puisqu'on a inauguré il y a à peine deux ans sur le domaine de la capucière. C'est à l'heure actuelle 15 talents qui sont accompagnés par la pépinière Gigamètre. Voilà. Dernier point sur Innovus. C'est bon, on a tout vu. C'est bon ? Allez, c'est à moi. Effectivement, lorsque Cathy a souhaité lancer la version 3 de l'InterSud, on en a discuté. Et je lui ai soumis l'idée de dire, est-ce qu'il ne serait pas opportun de faire en parallèle des B2B qu'on a l'habitude de faire, de faire plancher en quelques minutes sous format pitch ces start-up ? Pourquoi ? Parce que c'est un exercice qui est très difficile, mais qui est utile pour le développement de vos business. Quand on démarre une aventure industrielle ou entrepreneuriale, et ce qui est votre cas, il faut que vous donniez tous les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif de croissance. Et dans ces phases de démarrage, quoi de mieux que d'avoir un peu de mentoring, de coaching, de retour sur ce que vous pouvez présenter, sur les solutions que vous avez pensées et que vous souhaitez développer. Et donc l'idée, c'est de vous mettre en avant et de partager en quelques minutes votre histoire et le pourquoi de cette aventure. Je suis très friand de vous écouter en tant que maître d'oeuvre industrielle. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que je fais et j'aurais dû commencer par cela. Je travaille chez Airbus, donc on est plutôt dans une relation différente avec des industriels qu'on détaille qui sont tout autres. Pour autant, on a des incubateurs chez nous également. Pour autant, on doit aller chercher de l'innovation et être disruptif. Et ça, c'est grâce à des gens comme vous. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir avec Cathy et on va vous stimuler. Croyez-moi, on va être un jury pénible, mais très empathique. Donc je vous souhaite vraiment un good luck et puis on va vous écouter. Et puis ça fera l'objet d'une récompense qu'on jugera être la meilleure le jour J. Voilà. Alors il faut savoir que vous êtes tous prêts à voter puisque vous avez donc sans doute pris en charge l'application Teuma. C'est bon ? Tout le monde est OK ? Et donc vous n'avez plus qu'à voter à la fin des pitches. D'accord ? Bon, ben nous allons commencer. Donc le premier exercice est présentation avec la société Aplexia. Si je ne dis pas de bêtises, je ne veux pas l'écorger. C'est bon ? C'est bien ça ? Allez. Donc vous êtes fournisseur de solutions, contrôle et mesures. C'est ce qu'on m'a mis sur la fiche. Et vous allez m'expliquer, nous expliquer ce qu'il en est. Et vous avez un air, vous, un peu de David Guetta. Si, si. Non mais attendez. Et ce n'est pas vous ? Mais si, si, si. Vous voyez, on ressemble tous à quelqu'un. Ça vous met à l'aise là, non ? Impeccable ? Allez, on y va. Il faut un micro, non ? Allez. Très, 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 très magnifique. Ok. Ça c'est bon, vous m'entendez ? Bon, vous me dites quand c'est parti parce qu'a priori c'est trois minutes à top chrono. C'est ce que j'ai compris. C'est bon ? Trois minutes, c'est un top chrono. Bon. Ok. Non, ben c'est parti. Ben tout d'abord, merci à la CCI d'organiser ce type d'événement. C'est une belle opportunité de pouvoir présenter nos innovations devant des personnes comme monsieur. Excusez-moi. La régie, est-ce que vous pouvez monter un peu le... Parce que moi j'entends pas très bien le son et je suis persuadé que tout le monde est le même niveau sonore. Alors, il faut que vous poussiez un peu le... Un, deux. Ouais, un, deux. Un, deux. Moi en tout cas, on m'entend. Vas-y. Ouais, mais parce que je mets pas... Il m'a dit de le mettre un... Voilà, ça marche. D'accord. Bon, d'accord. Je reprends du coup. Ben, je voulais remercier la CCI de nous avoir invités à ce type d'événement. C'est une belle opportunité de présenter nos innovations. Voilà, parenthèse faite. Du coup, Gaël Anctil, cofondateur de la société Aplexia. Donc, on se définit comme architecte et fournisseur de solutions pour le contrôle et la mesure. Suivant, c'est ouvert. Donc, notre vision, c'est d'apporter des solutions innovantes pour l'optimisation de procédés industriels. Pour cela, on se propose d'accompagner nos clients sur toute la chaîne de la mesure. Donc, ça va depuis la conception de capteurs, le déploiement de systèmes d'acquisition, le développement de solutions logicielles métiers, jusqu'à l'envoi de données sur des serveurs. Donc, notre société est accompagnée depuis l'origine par le BIC de Montpellier, qui n'a pas été présenté pour le coup. On est également agréé CIR et certifié JEI. Donc, l'innovation que nous présentons aujourd'hui s'appelle Wixia. C'est une solution modulaire dédiée au pilotage des procédés industriels. Dans quel objectif ? C'est pour permettre aux procédés industriels de passer à l'industrie 4.0. Alors, comment ça se présente ? En fait, on va déployer Wixia sur un procédé industriel. On va venir connecter les capteurs qui sont présents sur ce procédé ou en rajouter si nécessaire. Wixia va collecter les données, les centraliser et les transmettre à un serveur distant. Les données, une fois disponibles sur ce serveur, on va pouvoir construire un tableau de bord et visualiser les données qui nous intéressent. Les bénéfices de cette innovation, c'est de pouvoir faire un suivi d'indicateurs métiers, améliorer la traçabilité de la production et également optimiser la maintenance et dans un second temps, pouvoir permettre l'automatisation des procédés. L'effort de cette innovation, c'est tout d'abord une mise en œuvre simplifiée puisqu'en une matinée, on va pouvoir déployer le Wixia sur un procédé existant et remonter les données pour les visualiser à travers un tableau de bord complètement personnalisé. On va avoir une compatibilité avec n'importe quel type de procédé. Donc, ce que je disais, c'est vraiment, on ne va pas avoir à modifier le procédé existant, on va s'adapter à ce qui est en place pour pouvoir récupérer les données et les remonter. On va s'adapter aux réseaux qui sont disponibles sur l'endroit où est le procédé. Donc, comme je dis, réseau, c'est le moyen de remonter les données. Donc, on parle de 4G, de Wi-Fi, de LoRa, de Sigfox. La solution Wixia est une solution complètement modulaire. Donc, elle va s'adapter exactement aux capteurs qui sont disponibles sur un procédé pour avoir une solution qui est vraiment personnalisée. Enfin, la configuration de Wixia est complètement ergonomique puisqu'on l'a fait à travers une application qu'on a sur téléphone. Et on propose, comme je disais au début, d'accompagner nos clients sur toute la chaîne de la mesure puisque c'est quelque chose, c'est un métier. Et on met en avant notre support pour que les personnes ne soient pas perdues dans cette transformation vers l'industrie 4.0. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, moi, je laisse la place à des questions. On a quelques minutes pour des questions. Si quelqu'un dans la salle veut poser une question à ce monsieur. Non. Par contre, le monsieur de Teluma, s'il vous plaît, pour lancer les votes, si vous pouvez l'expliquer un petit peu, ça serait bien. Je vous remercie. Alors, je suis Charlie de l'application Teluma. Donc, c'est très simple. Si vous avez téléchargé l'appli et que vous êtes sur l'application, en fait, l'interface d'InterSud, vous avez un bouton sur la première page où il y a marqué vote pour le grand prix de l'innovation. D'accord ? Et donc, vous allez recevoir une notification. Donc, c'est un bouton en revanche. Oui, je vais le montrer. Vous pouvez tester en votant pour moi. Voilà. Voilà. Ça s'appelle le prix de l'innovation. C'est le premier bouton sur l'application. Quand vous cliquez dessus, vous voyez apparaître, s'il y a un peu de réseau, vous voyez apparaître cette interface. Et on va vous envoyer les votes au fur et à mesure. Donc, vous recevrez une notification. Si vous ne la recevez pas, vous cliquez sur le bouton rouge. Et du coup, vous pourrez voter. A chaque pitch, vous aurez un vote. Et à la fin, on désignera le grand gagnant. D'accord ? Donc, si vous avez des problèmes de réseau, parce que c'est un peu limité ici, vous avez un accès à un Wi-Fi qui s'appelle InterSud en minuscule. D'accord ? Et le mot de passe, c'est InterSud en minuscule. Pour télécharger l'application d'InterSud en majuscule. Voilà. Si vous avez des questions, on est là, on est plusieurs, on peut vous aider. D'accord ? Voilà. Il vous faut l'application et il vous faut cette interface. Si vous ne l'avez pas, vous venez nous voir et on vous arrange ça. OK ? Je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Aucune ? Alors moi, aujourd'hui, on va se tutoyer, c'est plus simple. Dans mon monde de moi, on se dit qu'on tous. Tu as aujourd'hui eu cette idée, elle est partie de quoi ? Finalement, c'est quoi qui t'a fait penser à développer cet applicatif pour pouvoir aller chercher de l'information sur un ensemble de capteurs et les centraliser ? Qu'est-ce qui a fait ce Détilte ? Alors, c'est une évolution, en fait, puisque la société existe depuis 2015, le projet depuis 2014, on est deux associés. A l'origine, on avait développé une solution logicielle qui s'adressait plutôt au centre de recherche, pour leur simplifier la programmation de leur bande test, puisque ce n'était pas leur métier. Donc, on avait développé une solution logicielle T-modulaire, et puis on a travaillé avec Vinci Construction, et de fil en aiguille, en fait, on a développé une solution, c'est hardware, en plus de la solution logicielle, qui s'appelle du coup Scadaxia, puis Wixia. Et on a vu ce besoin, en fait, d'arriver à récupérer les données qui sont disponibles sur un procédé, pour les visualiser, notamment en local pour l'opérateur, mais également en supervision, et donc là, il y avait le besoin de remonter de données. D'accord. Deuxième question, donc tu dis que la société l'a créée il y a quand même un peu de temps, mais elle est jeune. Vous êtes combien aujourd'hui ? Vous êtes toujours deux, ou vous avez grandi ? On est cinq aujourd'hui. Cinq. Moyenne d'âge ? Je suis un des plus jeunes, on a la trentaine, 33, 34. D'accord. Et qu'est-ce que vous fixez comme objectif de croissance ? C'est quoi votre objectif ? On ne s'est pas fixé d'objectif de croissance, on est sur des applications, on ne s'est pas fixé ça, on ne s'est pas... C'est pas encore dans le... C'est pas de pensée, en fait. D'accord. Vos clients ? Depuis l'origine, en fait, on se base sur des clients, sur des applications réelles, et c'est notre mode de croissance. Et les clients ? Donc, j'ai cité Vinci Construction, on a travaillé non plus pour Valeo, pour Biopura, qui est une station de... qui construit des stations d'épuration. Typiquement, c'était une application de Wixia. Avoir un état de fonctionnement de la station d'épuration sans avoir à se déplacer. Donc, de chaque organe de la station d'épuration. Après, il y a des centres de recherche, il y a différents types de clients. D'accord. Et... qu'est-ce que tu pourrais faire de plus, au niveau de la modification du produit, pour qu'il puisse répondre encore plus aux besoins de demain ? Aujourd'hui. Dans ta roadmap technologique, sans trop la dévoiler, mais qu'est-ce que vous envisagez ? Il y a un peu d'intelligence artificielle. Après, là, c'est pas moi le directeur technique, donc c'est pas moi qui ai la roadmap en tête, mais c'est ce genre de choses. Ça serait sur ça. On continue à intégrer le nouveau module. On récupère la data et on travaille la data pour pouvoir ressortir des... Je parlais de maintenance et typiquement, c'est un des axes qui serait... D'accord. Et une telle solution, c'est combien ? Si je veux l'acheter, c'est quoi ? C'est l'intérêt de Wixia, c'est qu'en général, ça vaut 1000 euros. C'est une solution où on va pouvoir récupérer des données de 8 capteurs, les remonter directement sur la station d'épuration dont je parlais. D'accord. C'est une solution très... Enfin, qui n'est pas chère, volontairement, pour pouvoir viser des personnes qui sont sur le technique. Parce qu'on a un métier très technique, c'est un peu ce à quoi on a été confronté depuis le début, c'est d'arriver à verbaliser ce qu'on fait. Et ça parle plus aux techniques. Donc on a une offre qui touche plus les gens du technique pour pouvoir ensuite passer sur des solutions un peu plus complexes. Donc avec des centrales d'acquisition plus complètes où on va faire des choses plus poussées. Et ton boîtier hard, tu le fais fabriquer où aujourd'hui ? Eh bien, on fait pas mal d'impressions 3D. Ouais. Donc on a, nous, les moyens de produire typiquement en impression 3D. Ça, c'est sur ton boîtier extérieur, à l'intérieur électronique que tu viens chercher ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, on fait produire sur EMS Proto, je crois. D'accord. Et puis, je crois que ça met un autre diable derrière. D'accord. Et toi, tu es en charge du business ? De ça, de la production, on a plein de belles choses, la qualité. Bon, superbe. Est-ce qu'on a dépassé ? C'est bon ? Écoute, merci. Et je vous invite à voter maintenant. Donc, je vois qu'il y a 18 votants. Nous allons maintenant passer à la deuxième société qui s'appelle Aquatech Innovation. Et on va découvrir ce que c'est Aquatech Innovation. Bonjour. Bonjour à tous. On m'entend bien là ? Ça va ? Le micro est bien ? Bon. Donc, je suis Geneviève Marais, la cofondatrice d'Aquatech Innovation. Et nous, notre société. Voilà. Moi-même. Aquatech Innovation. Donc, je suis la cofondatrice et notre sujet à nous, c'est l'eau. On est une startup de la Green Tech. On est implanté à Montpellier. On est incubé au BIC, en l'occurrence, et dans d'autres accélérateurs de la région. Et notre souci est de protéger la ressource en eau. Donc, pour ça, on a fait un constat sur deux sujets. Si vous pouvez passer à la stage suivante, s'il vous plaît. C'est de constater qu'il y a un gros problème au niveau du traitement des eaux usées qui sont pour les milieux sensibles. Ces milieux sensibles sont pour nous ce que l'on appelle des sites qui ne sont pas raccordables aux réseaux traditionnels. Là où nos majeurs font très bien leur boulot, de type Veolia, qui s'occupe du traitement pour les réseaux de ville. Ces sites sensibles vont être des sites qui sont plutôt dans des milieux contraints, tels que les milieux aquatiques pour les environnements portuaires, par exemple. Ou toutes les activités également qui sont en bordure d'eau, qui vont être confrontées à des situations inondables de temps en temps sur l'année. Donc là, les activités, vous allez avoir par exemple l'hôtellerie de plein air qui va y être très confrontée. Un autre sujet qui est important pour protéger l'eau, c'est les activités qui consomment énormément d'eau. Et en l'occurrence, les bassins aquatiques. Toutes les piscines qui reçoivent du public. La vidéo suivante, s'il vous plaît. Donc pour ça, nous avons deux réponses. Les deux solutions que je vais vous présenter sont des réponses qui sont brevetées avec une innovation technologique qui fait à l'appel à des lois physiques et mécaniques. Mais aussi là-dessus, il y a une couche d'unités de gestion électronique. Donc la première solution est la gamme AquaCleaner, qui est une réponse pour le traitement des eaux usées en milieu sensible. Et c'est une solution qui fait appel au traitement biologique, comme le font nos majors pour les villes, mais qui va, elle, s'adapter au milieu contraint, qui va donc pouvoir s'appliquer au milieu portuaire et qui va aussi pouvoir être dans des milieux où géologiquement une solution traditionnelle ne peut pas fonctionner. Et en l'occurrence, où les réseaux gravitaires ne peuvent pas être efficaces. Donc notre savoir-faire va commencer dès la collecte, c'est-à-dire on va chercher les fluents où ils se trouvent, on va l'amener à notre station de traitement, comme je le disais, qui est un traitement biologique. Et ensuite, on va parfaire le cycle de l'eau, puisqu'on va pouvoir proposer une solution de recyclage pour donner un nouvel usage à cette eau. Je vais vous citer deux exemples qui seront peut-être très illustratifs. Donc en slide suivante, vous avez la solution que l'on a positionnée à Palavas. Donc à cette situation-là, comme vous pouvez le voir, le camping était entre à la fois la mer et à la fois les étangs. Et le niveau de la mer ayant monté s'est retrouvé dans la bande de 100 mètres du littoral. Ça voulait dire qu'il perdait quasiment la moitié de son chiffre d'affaires. Maintenant, avec notre solution, comme vous avez pu le voir, elle est dans un conteneur, la petite photo en bas. Elle va permettre de conserver à l'exploitant des unités d'hébergement. Et on va venir chercher l'effluant en dessous de chaque hébergement. On récupère ces effluants, les traite de manière biologique. Ensuite, on applique un procédé UV qui va nous permettre de recycler les eaux pour apporter des espaces verts en première ligne front de mer. Donc l'exploitant a pu conserver son offre touristique sur cette exploitation. En slide suivante, pour info, cette solution est donc entièrement démontable puisque la loi littorale l'impose. Toute construction est démontable l'hiver. Un autre exemple situé sur le port du Cap d'Agde. Donc c'est une situation là où notre solution a dû se mettre en flottante. De la même manière, dans ce cas de figure, on traite sur place et on rejette dans le milieu portuaire qui est une zone Natura 2000. Ensuite, en slide suivante, je vais vous présenter un petit laïus sur les différentes applications possibles pour ce traitement des eaux usées qui va s'adapter à la fois à tous nouveaux environnements, y compris la ville que l'on doit ramener la nature dans la ville. Et on va pouvoir adapter notre solution, par exemple, pour les promoteurs qui aujourd'hui sont soucieux de ramener la verdure dans leur résidence. Et on va venir recycler leurs eaux grises pour après arroser les espaces verts. Ensuite, notre deuxième innovation, qui est la solution AquaCleaner. En slide suivante. S'il vous plaît, voilà. La AquaCleaner est la réponse pour les piscines qui accueillent du public où en fait, ces bassins qui sont très contraints par la réglementation sanitaire obligent à nettoyer énormément les filtres. Et ces filtres, nous allons récupérer l'eau usée de ces filtres. On va les passer dans notre procédé. Et la majeure partie, c'est-à-dire 80%, va les réinjecter dans le bassin lui-même pour diminuer très fortement la consommation d'eau de ces bassins aquatiques. En slide suivante, vous allez pouvoir voir que cette application, nous venons de l'installer au camping de l'Espiguet, qui est le camping municipal le plus gros d'Europe et qui a permis de profiter déjà de cette installation dès cet été pour diminuer sa consommation d'eau. Après, la dernière slide. Oui, nos solutions peuvent évidemment bénéficier des aides qui sont subventionnées par l'État pour justement protéger cette ressource. Et en dernier slide, je vais vous faire un petit laïu jus sur la présentation d'Aquatech. Aujourd'hui, notre développement, on en est à trois ans d'activité. On a déjà évidemment nos clients, comme vous pouvez le voir sur nos exemples. On est sur le parcours de la levée de fonds qui doit se finaliser pour la fin d'année puisque tout s'annonce très bien, pour installer nos ateliers sur la métropole de Montpellier justement et passer à cette phase industrielle qui va nous permettre de faire notre développement comme prévu. Notre solution a réussi déjà pas mal de récompenses et en l'occurrence, surtout la reconnaissance du ministère de la Transition écologique avec le label de la Green Tech Innovation. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, je ne sais pas. Pas de souci. Je sais que les OUS, c'est un sujet un peu technique et pas très fun après le repas. Alors, on est à l'écoute, évidemment, parce que les opportunités de développement, on est sur une activité qui touche une très grosse problématique. La ressource en eau, on le voit à l'actualité et on en parle quand même tous les jours. Donc, c'est sûr que l'échelle industrielle va permettre de gagner beaucoup plus vite l'international. Après, voilà, ça dépend des partenaires, ça dépend des propositions. Et en effet, on est à l'écoute. Contrat cadre ou des contrats avec des grands acteurs, des grands clients ? Alors, contrat cadre, non. On est beaucoup sur des appels d'offres, puisque en protre les ports, par exemple, c'est souvent des gestions publiques, mais pas que. Les campings, il y a un gros marché privé qui est là. Disons que ce qui commence à se faire, c'est qu'on devient sous-traitant par des gros faiseurs de type Vinci, Colas ou FH, pour ne pas nommer le dernier contrat signé. Donc, on voit bien que là, il y a des choses qui s'installent, parce que nous appliquons nos solutions là où d'autres, des localisations en fait, où personne ne save le faire. Donc, il y a des choses qui s'annoncent qui sont très prometteuses en effet, mais pas encore de contrat cadre de signé. Alors, justement, c'est l'intérêt d'être sur du traitement biologique. C'est que non, on n'en a donc quasiment pas. Quand je dis quasiment pas, c'est presque nul, puisque c'est un nettoyage de cuve qui se fait au bout de 3-4 années. Mais le traitement biologique met bien ce que l'on veut dire, c'est mettre la nature au service de l'homme et non pas l'inverse. Donc, la nature est bien faite. Tout est là pour que les bactéries puissent se dissoudre totalement des déchets humains. C'est l'objectif, justement, de préserver justement la nature en utilisant une solution biologique. A l'inverse, peut-être d'une certaine concurrence que nous, on n'aime pas trop nommer comme concurrence parce que c'est une autre solution, mais toutes les solutions de type membraneur, elles, elles ont vraiment cet atout d'être une filtration et qui dit filtre, c'est comme votre filtre à café, le mar et reste, donc il y a beaucoup de boues qui sont générées. Certes, on a une molécule d'eau, H2O, qui est pure à la sortie du filtre, mais par contre, elle génère beaucoup de boues. Donc après, l'empreinte carbone, etc. Nous, l'objectif est de diminuer l'empreinte de l'eau usée sur l'environnement. Donc en l'occurrence, la qualité haute baignade que nous fournissons permet de protéger l'environnement tout en n'ayant aucun déchet. C'est l'intérêt de conserver biologique. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Moi, j'en ai une, finalement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui t'a fait réfléchir pour partir sur cette aventure un peu particulière ? Moi, personnellement, l'aménagement de territoire. Ça a été ça ? Ça a été ton driver ? Oui, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. J'ai été dans le domaine de la construction, en l'occurrence, et l'évolution climatique étant là, je veux dire, au niveau de l'environnement, j'avais envie de contribuer. Comment ? Je ne le savais pas à l'époque. C'était quand je passais la quarantaine, l'époque du qui suis-je ou vais-je dans quelle étagère, où on remet un peu en question ces valeurs et ce qu'on a envie. Moi, c'était mon sujet. J'avais envie de contribuer pour la planète, à ma manière. Je l'espérais à travers mon activité professionnelle. Et c'est la rencontre avec mon associé d'aujourd'hui qui a mis au point cette innovation dans le traitement des OUSÉ, qui, du coup, lui, était plutôt l'inventeur, chercheur fou en disant qu'il a des mains d'or et qu'il crée pour créer. Moi, j'ai vu là le potentiel de développement qui pouvait être bénéfice de la nature. Et c'est là où, après, j'ai tracé le chemin pour développer et en arriver là où on est aujourd'hui. Et excuse-moi, alors, peut-être que tu l'as dit, mais je n'ai pas entendu comment je suis en train de télécharger. C'est quoi ta formation à la base ? Encore moi ? Oui. Totalement autodidacte. Génial. Voilà, le parcours de la vie. C'est bien. Superbe. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est bon ? Allez, on fait. Moi, j'ai voté. Est-ce qu'il est possible ? Comme je n'avais pas l'application, là. Est-ce qu'on peut me faire revenir sur l'autre avant ou pas ? C'est possible ou pas ? Non, mais c'est dommage, ça. Troisième. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je ne veux pas l'écorcher. C'est Deep Blue. C'est bien ça ? Allez. 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 Que fait Deep Blue ? On t'écoute. Bonjour. Je m'appelle Alexandre Dimot. Je suis fondateur et CEO de Deep Blue. Et nous sommes une entreprise qui est installée à Cap Omega à Montpellier. On fait partie du programme French Tech Seed, celui de la BPI, c'est la région. Et nous sommes entre Montpellier et Bordeaux et nous sommes une petite quinzaine de collaborateurs. Donc, notre métier, c'est de... Vous pouvez passer à la slide suivante, si vous voulez. Notre métier, c'est de faire de la transformation de données au service de l'intelligence et du business development. Et ce que l'on fait, c'est que l'on collecte des données de sources très hétérogènes. Ça peut être des fichiers Excel, en passant par des fichiers scannés qu'on nous envoie, ou des sites Internet. Et on a des technologies qui nous permettent, via de l'aucérisation, de venir ouvrir de manière automatisée l'ensemble des pièges. Quel qu'en soit le format. Et à partir de ça, on va pouvoir faire l'analyse en profondeur du contenu. Donc, on est capable de, avec du NLP, du Natural Language Processing, d'être capable d'identifier des catégories de données. Si vous me donnez un fichier sur... On y viendra tout à l'heure sur un appel d'offres sur l'énergie. En ouvrant la pièce jointe, de manière automatisée, on va essayer de comprendre quels sont les niveaux de puissance, quels sont les niveaux de tension, est-ce qu'il y a des localisations géographiques qui ont été identifiées, et qu'il y a des noms de marques qui ont été identifiés. Et l'ensemble de ces données vont être indexées sur un moteur de recherche, qui va nous permettre ensuite de visualiser les données. Donc, voilà un peu ce que l'on fait. Bien sûr, on archive l'ensemble de ces données. Donc, on fait... En gros, notre métier, c'est faire la transformation de données basée sur de la big data. On récupère des millions de données pour nos séries, qu'on traite via du NLP, donc de l'intelligence artificielle, qu'on indexe, et derrière, nous permet de sortir beaucoup de choses. Voilà, vous pouvez passer au slide suivant. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu la même chose. Donc, le processus, c'est vraiment... On a mis les types de données qu'on récupère, ça peut être des signaux faibles dans l'industrie, ça peut être des appels d'offres, ça peut être des informations sur les sociétés, des informations sur des événements, des informations sur des curriculums d'ité, quel que soit le type d'information. On vient extraire la donnée, alors soit on l'achète, tout simplement, soit on utilise des services API pour venir la récupérer où elle est, soit le client nous la donne. Et ensuite, on va... On est capable aussi, on a des trackers qui sont capables de récupérer l'information sur LinkedIn, qui sont capables de récupérer l'information sur les sites Internet. On prend cette donnée, on la déduplique, on la nettoie, on l'enrichit si possible, et on consolide, et on ouvre l'ensemble des pièces noites. Ça peut être du HTML, du JPEG, du PDF, du PDF scanné, du PDF natif, ainsi de suite. Et on a un texte qui est déstructuré, c'est-à-dire que chaque pièce noite va être de manière différente, elle va être structurée de la même manière. Néanmoins, on va être capable de dire, bon, là on parle de Siemens, là on parle de Veolia. Et d'ailleurs, c'est un projet de 200 000 volts, et puis en fait, il a lieu à Béziers, et d'ailleurs Béziers, c'était le coordonné géographique, et donc on vous le met sur la carte. Et puis on va essayer de comprendre si c'est un projet de maintenance, de construction, de mise en service. Donc on fait un peu d'intelligence pour comprendre, on catégorise ces données, interface, et recherchable. Ça veut dire concrètement, si vous passez à l'étape, au slide d'après, s'il vous plaît. Là, c'est un cas d'usage qu'on a fait pour le secteur de l'énergie. On a eu toute une solution qu'on a développée pour le secteur de l'énergie. On récupère 500 000 appels d'offres à gauche dans le domaine de l'énergie par an. On va récupérer ces données, et on va être capable de dire, ben voilà, tel appel d'offres, il vient du Zimbabwe, il est publié à telle date, qu'il faudrait qu'on a telle date. Le budget, c'est de temps, il faut faire l'installation, et c'est une turbine, ou si c'est un champ photovoltaïque de 1 MW. Et derrière, on récupère toutes ces données, on l'indexe, et vous voyez, on voit le search engine, montre un écran, c'est-à-dire, par exemple, moi je veux voir tous les projets qui sont tombés au troisième trimestre de l'année dernière, dans lequel il y a du photovoltaïque, en Afrique australe, dans lequel j'avais 14 jours pour répondre, et en plus, il y avait de la maintenance. Eh bien, nous, on va chercher ça, parce qu'on aura mis notre modèle sur des millions de données. Je suis en retard ? Ah oui, c'est là, d'accord, merci. Donc ça, c'est un petit peu notre solution, voilà comment elle marche. Donc c'est vraiment un outil de business intelligence qui s'appuie sur des appels d'offres, par exemple, mais aussi des signaux faibles qui sont dans l'industrie. on va récupérer des contracts awards. Je m'explique, c'est juste pour montrer le type de choses que l'on fait. Quand un appel d'offres est gagné, on va, la utility qui a publié cet appel d'offres va également publier qui a gagné l'appel d'offres. Et donc nous, on va être capable de matcher les deux. On va dire, bon, voilà, tel appel d'offres, voilà, c'est un projet en Ukraine pour du 1 MW en solaire avec de la maintenance, par exemple. Je sais que dans la même région d'Europe de l'Est, il y a la société Tartampion qui a gagné quelque chose à 0,1 MW. Et donc je vais pouvoir rapprocher les deux et je vais pouvoir dire, le prochain appel d'offres qui ressemble à ça, il est fort probable que cette société se positionne ou en tout cas qu'elle soit le bon cheval, le bon partenaire pour travailler avec elle. Donc on fait ce genre de choses et on fait également de l'intégration sur, on pousse l'info sur les CRM des clients. Donc voilà ce que l'on fait. on a aujourd'hui, on est donc une quinzaine de personnes, on travaille avec des sociétés comme EDF, comme Siemens, comme Schneider et on est en train d'avancer sur des projets pour faire la même chose exactement dans la construction, c'est-à-dire d'aller récupérer la data sur tous les appels d'offres qui tombent dans certains départements français, de les analyser via NLP, via ouverture automatique des fichiers et d'être capable ensuite de faire de la veille et de dire, moi je cherche des travaux publics dans le département d'Alpes-Maritimes par exemple, je vais être capable de vous en envoyer exactement avec les détails et tous les appels d'offres qui correspondent exactement à ça. Voilà ce que l'on fait. Bravo. Alors, y a-t-il des questions ? Ah. C'est bon public. Oui. Depuis quand la société est créée et où vous en êtes en phase de développement, de chiffre d'affaires, de clients ? On a un petit peu une notion de l'état d'avancement de votre projet. Alors, la société a été créée officiellement en 2017 et on est en véritable activité depuis mi-2018. Ça fait un peu plus de deux ans, deux ans et demi. Aujourd'hui, en termes de... On a des clients qui sont... On a fait une toute première année de commercialisation l'année dernière où on a juste lancé un ou deux clients pour montrer notre capacité à vendre, ce qui nous a permis de lever des fonds. Donc, on a récupéré des fonds d'investisseurs privés également de Business Angels. Et derrière, en obligation convertible, on a pu renforcer les fonds propres et faire du levier sur la dette. Donc, ça nous a permis de nous financer. Et donc, en chiffre d'affaires cette année, sans rentrer dans les grands secrets, on va faire x5, x6. Mais le chiffre d'affaires reste petit. La croissance est forte. En revanche, le chiffre d'affaires en valeur absolue n'est pas hyper élevé. Mais on est à moins de 200 000 et à plus de 100 000. On est quelque part par là. Et donc, on vend deux types de choses. À la fois des licences. Par exemple, si quelqu'un qui veut avoir l'information sur notre plateforme de l'énergie va prendre une licence, il va de 2 000 à 5 000 euros par utilisateur. Et parfois, on facture des projets à 30, 40, 50 000 euros. Ça dépend. Il y avait une troisième question dans la question. J'étais sur le modèle de revenu. Vous venez d'y répondre. Vous avez aujourd'hui de la récurrence un peu sur vos clients ? Oui, on a de la récurrence. Les premiers abonnements ont été vendus en 2020. Et cette année, en 2021, on a à peu près 70 % des gens qui avaient pris des licences qui renouvellent. Et surtout, on rend pas mal de nouveaux projets en ce moment. Parce que de plus en plus, on voit qu'il y a des gens qui travaillent encore un peu à l'ancienne, entre guillemets. Ils utilisent encore du scan de papier. Ils utilisent beaucoup de fichiers Excel. Et de plus en plus, les gens sont dans la data. Ils ont besoin de faire cette révolution un peu numérique. Et nous, c'est ce qu'on propose. Donc, on voit là, on a quatre beaux projets qui sont en cours de discussion qui pourraient aboutir. Et donc, voilà ce qu'on fait. Mais c'est... Voilà pour le modèle. C'est qui vos clients aujourd'hui ? Nos clients, ça va être... Alors, c'est principalement des acteurs de l'énergie. Donc, soit des EPC, c'est-à-dire des gens qui font des projets clés en main, soit des sous-traitants. Parce que le sous-traitant, s'il y a un appel d'offres qui sort sur une installation solaire, même si le sous-traitant n'est pas capable de répondre en direct à l'ensemble parce que le scope of work est trop large, en revanche, il a besoin de savoir que l'appel d'offres est sorti parce que lui, il va pouvoir vendre ses onduleurs ou ses panneaux solaires à celui qui va gagner en N-1 le projet. Et donc, ceux-là prennent également des licences. Donc, c'est principalement des EPC et des sous-traitants de rang 1 et de rang 1-2 qui ont besoin de comprendre le marché, quels appels d'offres sortent, qui pourraient éventuellement se positionner, avoir accès à cette information et avoir l'information de manière automatique. Mais ça, c'est surtout dans le secteur de l'énergie. Oui. Qu'est-ce que vous visez comme autre secteur aujourd'hui ? Alors, on aimerait bien étendre et là, on a un projet qu'on va signer cette semaine pour la construction qui est assez similaire parce que c'est les mêmes mécanismes, c'est une structure de marché qui est à peu près similaire avec des donneurs d'ordre public et on se lance sur la construction et on a un projet pour lancer également une filiale en Inde qui va couvrir de manière plus générale d'autres secteurs qui ont une structure de marché assez similaire. Donc, je pense à l'éloignage, la construction, un peu d'IT, ce genre de choses. Donc, il y a à la fois une croissance pour aller sur différents secteurs. Néanmoins, chaque secteur demande un peu de connaissance, un peu d'expertise donc il ne faut pas aller trop vite non plus et une croissance au niveau de l'offre que l'on propose, pas uniquement du licensing mais également du projet. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez développé ce type de solution ? C'est quoi qui a fait que vous avez réfléchi en disant tiens, il manque que ça ? C'est quoi l'origine finalement ? Moi, j'avais très envie de monter ma boîte depuis longtemps et j'ai bossé longtemps chez Alstom, à Réva et GIE. J'ai bossé 15 ans chez GIE à la fin et j'étais responsable de tout ce qui était business development pour Europe-Afrique pour développer du business et on loupait des appels d'offres et on n'était pas avertis à temps et on ne savait pas qui allait se positionner et on avait un mal de chien à trouver des infos sur qui allait se positionner. Il faut prendre des billets d'avion, il faut aller dans les salons, ça coûte cher, l'info n'est pas fiable. Dans plein de pays, les sites internet sont parfois pas suffisamment fiables et donc je m'étais dit ce serait quand même pas super difficile de se brancher à l'ensemble des utilities, des opérateurs de transmission, des opérateurs de distribution, des municipalités qui lancent des appels d'offres, de récupérer les appels d'offres et aujourd'hui, il y a beaucoup de tech qui permettent d'identifier. Là, je n'ai pas de slide mais on est vraiment capable sur un... Si on remontait sur le slide d'avant, je ne sais pas si c'est possible, ça. On peut revenir en arrière dans le slide, s'il vous plaît, la régie. On a perdu la régie. Régie ! Elle est où la régie ? Ils ont où ? Hop ! Non ? Un... Hop ! C'est le début, voilà. C'est celui-là. Vous voyez ici, il y a un document et c'est un document PDF mais ça peut être un HTML, c'est un JPEG. Nous, ce qu'on fait, là, on vous dit ça, là, il y a écrit le type de métier, le scope of work, le budget et donc on catégorise les datas et dès qu'on trouve une data qui correspond à quelque chose, on est capable de trouver et ça, nous, enfin moi, comme je bossais chez DJI, c'est un accélérateur pour analyser un document, un appel d'offres qui manquait et c'est comme ça que j'ai eu l'idée pour répondre à votre question. Vous pouvez le mettre en vote parce que là, moi, je ne le vois pas sur mon truc. C'est normal ? Et personne ne fait ça ? Moi, j'ai une question. Oui, on va continuer. Voilà, ça, c'est bien. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la concurrence sur ce sujet-là ? Alors oui, il y a de la concurrence, il y a de la concurrence mais c'est une concurrence qui est très généraliste et qui s'arrête à l'agrégation de données de base. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs notamment en Asie qui récupèrent, parce qu'en fait, il faut beaucoup de main-d'oeuvre derrière pour récupérer les datas à la base et donc ils récupèrent les données, mais tout mélangé, ils font de l'IT, de la santé, des mines, ainsi de suite, et ils récupèrent la donnée mais ils ne rentrent pas en profondeur dans les documents. Il y a très peu de technologies de sérialisation qui sont scalable parce que nous, on a des millions et des millions de docs. C'est énormément consommateur en ressources. On a une archi qui a appuyé sur AWS pour faire ce genre de choses et la concurrence aujourd'hui sur le NLP reste encore un peu timide. Nous, on a des data scientists dans la maison qui font ce genre de choses. Donc, il y a une concurrence mais on est petits, on arrive à capter des projets, à bosser avec EDF, avec Siemens. Donc, finalement, il y a de la concurrence mais on y arrive quand même. Et cette concurrence, aujourd'hui, elle n'est pas verticalisée sur des secteurs de métier comme nous, on sait le faire et elle ne prend pas le processus du début jusqu'à la fin. Parce que nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on récupère la donnée. Si j'ai un appel d'office qui sort, dans le Sales Force ou le CRM du client, parce qu'on va prendre cette donnée, on la scrap, on la récupère, on ouvre la pièce jointe, on catégorise la data, on la comprend, on l'indexe, on la stocke et on fait une appli qui balance l'info sur Sales Force. Et en fait, on vient compresser l'ensemble du processus parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Normalement, pour un commercial, il va choper l'appel d'office, le stabiloter, regarder, il dit ça m'intéresse, aller sur son CRM et créer l'opportunité. Et nous, aujourd'hui, on est les seuls dont la proposition de valeur est de compresser l'ensemble du processus. Dernière question, si je veux acquérir une licence, ça vous coûte combien ? Entre 2 000 et 10 000 euros. Par utilisateur en fonction de ce que je veux. Exactement. D'accord. Et vos engagements pour 5 ou 10 000 euros, c'est quoi derrière ? Moi, si je prends une licence pour 10 000 euros, j'ai quoi en retour ? Ce que vous avez, c'est que vous avez la possibilité de faire des recherches complexes sur tous les appels d'offres que vous voulez, avec plus d'une vingtaine de fils par niveau de tension, par niveau de puissance. Dès qu'un appel d'offres sort, automatiquement, il va rentrer dans votre loquette, vous allez pouvoir partager avec vos collaborateurs et tous les jours, vous allez recevoir un email avec tous les appels d'offres qui sont sortis. On s'engage à ouvrir l'ensemble des pièces jointes et à vous faire l'analyse. Il y a différents tarifs, donc il y a différentes prestations. Exactement. Il y a une première prestation très, très basique. Vous allez avoir des filtres de base, on va y mettre peu d'intelligence et il y a des fonctionnalités plus avancées. Merci. Je vous invite à continuer à voter. Nous allons maintenant passer à la société TechWeek Network. Allez. Je rappelle, c'est trois minutes le pitch et sept minutes pour les questions. pour que ça fasse dix minutes parce que des fois, il y a des personnes qui ont des rendez-vous en B2B. Et on a dépassé largement. Un petit peu, oui. Désolé, désolé. Allez. Arnaud, à toi. Bonjour tout le monde. Je me présente, Arnaud Vieux, je représente la société TechWeek Network qui vient vous présenter son système de communication, le One Rover, qui est un agrégateur de liens. Donc nous, on travaille dans le SD-WAN. On est une entreprise française, européenne. On est issu de 17 années de recherche et développement. On a intégralement et totalement réécrit le code informatique qui est dans cette boîte. Il n'y a rien d'étranger, il n'y a rien d'open source, il n'y a rien qui n'est pas à nous. Nous avons tout écrit du début à la fin. Ça a pris du temps, mais l'efficacité est là. Non, c'était bon, merci. Alors, en client, on a eu des clients assez prestigieux comme Engie en 2013 qui nous a acheté nos premiers prototypes. Ensuite, on a travaillé avec les Anglais, Neptune Energy. Et puis maintenant, on a des sociétés qui commencent à utiliser nos produits. On a beaucoup de sites en expérimentation, comme vous le voyez là. Il y en a un que je n'ai pas noté, c'est les laboratoires d'Airbus à Toulouse. C'est le laboratoire Teleo sur un projet d'amélioration des communications des systèmes en vol. On a des partenariats techniques. En premier lieu, CXR, qui est une entreprise qui a plus de 30 ans d'existence dans le monde des télécoms et qui est notre partenaire qui a fabriqué notre boîtier que l'on vend à nos clients aujourd'hui. Pour arriver à ce boîtier-là, ça a été 4 ans de travail. On est très fiers de le montrer aujourd'hui. On a des partenariats institutionnels, bien entendu, dont l'agglo Eros Méditerranée puisque nous sommes hébergés à Gigamed, qui est à mon sens la meilleure pépinière que j'ai jamais rencontrée. Il faut faire un peu de problème. Il ne faut pas exagérer. Voilà. Une slide suivante. Alors le One Rover, qu'est-ce que c'est ? Le One Rover, c'est une nouvelle génération de communication et de moyens de communication. Ça va permettre de prendre tout ce qui existe comme moyens de communication dans le lieu où vous êtes, que ce soit de l'aérien, du filaire, de la fibre, du satellite, ce que vous voulez. Il n'y a aucune limite. Et nous, on renforce, on stabilise et on sécurise. C'est notre proposition de valeur et ça fonctionne très bien. Merci. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas le One Rover ? La plupart des concurrents ou des gens qui vendent des produits, toutes marques confondues, jusque des très très gros Américains, dont je ne ferai pas de publicité ici, vous proposent un boîtier avec une ligne qui est active et puis deux, trois, quatre lignes qui sont en attente, en backup, en secours, en soutien, en ce que vous voulez, mais qui ne fonctionnent pas en permanence. Et si à un moment donné, il y a une coupure sur la ligne principale, on bascule très vite sur l'autre, mais il y a des fonctions qui font que ça coupe et on perd la connexion. Donc là, on peut remercier la pandémie parce que tous les gens qui se sont mis à travailler chez eux et qui ont fait des visioconférences ont vu la qualité de ce que ça donnait quand on était à la maison avec une fibre ou dans des entreprises qui n'étaient pas bien stabilisées, secourues. Donc le One Rover, qu'est-ce qu'il apporte ? La slide suivante, s'il vous plaît. Alors déjà, ça vous pouvez passer parce que c'est ce qu'il n'utilise pas on pourra voir après. Mais le One Rover, ce qu'il apporte, c'est un boîtier d'un côté, un boîtier serveur de l'autre et entre les deux, il utilise toutes les lignes disponibles. Donc ça veut dire que si vous avez deux, trois, quatre abonnements de communication, nous on va les agréger dans cette boîte et on va stabiliser l'intégralité de vos communications. On va permettre que l'ensemble des informations passent sur l'ensemble des lignes qui sont disponibles et puis surtout on va vous permettre de sortir sur Internet avec toujours la même adresse IP de sortie. Donc une seule adresse IP de sortie, ça veut dire que vous n'avez aucune rupture pendant les sessions, les visios et les autres connexions ou les transmissions pour des clients qui seraient dans un moyen de transport. La slide suivante, alors ça fonctionne comment ? En fait, étant donné qu'on a deux boîtiers de chaque côté, on a un serveur puis on a ce boîtier client là avec toute son intelligence, on est capable d'écouter, de visualiser, de contrôler toute l'information qui circule, d'analyser de façon très très précise les données qui circulent sur les liens et de dire ben voilà, cette donnée-là elle est passée, celle-là elle n'est pas passée, on va la retransmettre sur un autre lien ou on va attendre un petit peu. Donc on fait tout un travail d'ordonnancement et d'acheminement de l'information qui fait qu'à la fin on est sûr que quel que soit le lien qui l'est pris, le chemin qui l'est pris, la donnée, elle va arriver ici. quand on en est sûr et certain, on n'a aucun problème là-dessus. Et si jamais elle n'arrive pas, on sait pourquoi. Ça c'est aussi très important. Le slide suivant s'il vous plaît. Voilà, donc on renforce la bande passante évidemment, donc comme je vous l'ai dit avec tous les moyens de communication aujourd'hui, satellite, LTE, ADC, l'autre, on est capable d'agréger tout ce qui est en IP et on est capable de monter jusqu'à 1 gigabit seconde synchrone sur un boîtier chez un client. Donc vous imaginez on a fait des tests avec des liens satellites, on est monté jusqu'à 32 liens satellites et on n'a pas réussi à le saturer encore donc on a encore de la marge de progression. L'avantage du One Rover c'est qu'il est non destructif. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez un lien satellite quelque part, vous l'utilisez avec de la DSL ou de la 4G puis demain vous ajoutez une fibre puis vous enlevez votre 4G puis vous enlevez votre satellite vous mettez un autre lien fibre ou un autre lien DSL bref, vous gardez le même boîtier vous touchez à rien vous changez juste les liens. C'est le gros avantage de ce système c'est qu'il est non intrusif non destructif et il est évolutif. Et quelles que soient les technologies après demain vous passez en 5G ou autre ce sera la même chose on met un modem on le connecte dessus et on l'utilise. Slide suivant s'il vous plaît. Voilà, donc en fait le principe de stabilité il est là on l'a expliqué dans ce petit schéma c'est que tous les liens différents en étant pris individuellement vont tous à un moment donné avoir une perte de lien c'est la fameuse coupure que vous trouvez au téléphone pendant la visio où ça se fige où il y a des gros carrés pendant que vous regardez le film et au moment où il y a la scène que vous attendiez hop, 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 hop bon, voilà c'est ce petit point là et bien ce que fait le One Rover c'est qu'il prend plusieurs liens qui vont tous avoir ce problème là sauf que nous on fait la moyenne de l'ensemble et donc on n'a jamais ce problème là donc on stabilise les liens et on vous permet d'avoir une lecture fluide de toutes les données qu'il y a avec celui-là voilà et puis l'autre point important c'est cette fameuse adresse IP de sortie qui fait que l'adresse IP on n'a pas besoin de la recréer on n'a pas besoin de la changer c'est toujours la même quel que soit le lien que vous utilisez donc pendant la session vous pouvez couper vos liens vous pouvez repasser sur d'autres liens l'adresse IP est conservée et la connexion va continuer voilà le slide suivant s'il vous plaît voilà donc la sécurité elle est renforcée aussi parce qu'on fragmente les données donc les données vont pouvoir passer de façon aléatoire sur les 4 ou les X liens qui sont disponibles et du coup vous pouvez aussi ça c'est une chose qui est extrêmement importante pour les entreprises qui sont à l'étranger ou qui ont des filiales à l'étranger vous allez pouvoir choisir où va se trouver votre serveur de sortie donc ça veut dire si votre serveur de sortie est en France et que votre boîtier One Rover est par exemple en Italie imaginons ou en Inde quand vous allez taper sur Google il va vous sortir une adresse IP française vous serez en français donc les données vont sortir en France elles ne passent pas au travers des réseaux de communication de pays dans lesquels vous êtes voilà donc c'est quand même assez intéressant pour certaines applications la slide suivante voilà donc aujourd'hui notre business model il est de travailler donc avec des revendeurs en B2B qui eux vont s'adresser effectivement au marché B2C à la vente directe et ensuite on s'adresse aussi à des intégrateurs donc des grands comptes comme EDF enfin Enedis ou Airbus ou des sociétés qui elles vont intégrer la technologie directement dans leurs appareils et qui vont l'exploiter en direct voilà je pense que c'était le dernier voilà et la production ben voilà donc c'est notre fournisseur CXR avec qui nous travaillons et qui nous assure toute l'industrialisation de produits aujourd'hui qui nous permet d'avoir un boîtier industriel voilà merci merci y a-t-il des questions ? personne ? moi combien ça me coûte un boîtier comme ça ? alors ça dépend vous le mettez si vous le mettez chez vous ça va vous coter 100 euros par mois pour le service d'agrégation ouais plus le prix du boîtier donc il y a un prix d'achat standard on va dire et le prix d'achat c'est combien ? du boîtier actuellement c'est 1000 euros combien ? 1000 euros après quand on va l'industrialiser on espère descendre mais aujourd'hui on n'en produit pas assez d'accord on n'en produit pas assez pour descendre oui donc après il y a un abonnement donc c'est un abonnement au service d'agrégation et donc cet abonnement aujourd'hui il est fonction de la bande passante que vous allez utiliser puis des niveaux de sécurité que vous allez nous demander aussi en termes d'exploitation et donc grâce à ces niveaux de sécurité on va pouvoir vous offrir un service plus ou moins protecteur par rapport à l'utilisation que vous allez en faire mais l'intérêt c'est qu'on va renforcer les communications de bout en bout par rapport à vos liaisons et en B2B donc vous avez cité quelques grands maîtres d'oeuvre industriels oui vous visez qui d'autre aujourd'hui ? alors on travaille avec tous les gens qui sont dans la mobilité donc il y a évidemment l'aviation il y a l'automobile on est en train de discuter avec des entreprises automobiles pour justement dans des véhicules qui ont besoin d'améliorer d'avoir la certitude que la donnée va pouvoir en partir et revenir dans le véhicule on travaille avec la SNCF entre autres avec des fabricants de train pour le wifi dans le train vous savez le wifi qui se coupe tous les 800 mètres voilà avec ce boîtier là vous faites un Paris-Marseille vous n'avez plus de coupure voilà d'accord voilà donc c'est on apporte vraiment une qualité de service supplémentaire et on renforce la connexion là où elle est voilà on n'est pas des magiciens on ne va pas créer quelque chose qui n'existe pas mais si ça existe on va dire que de deux chemins de vigne on va vous faire une départementale goudronnée vous voyez y a-t-il des questions ? et je vous invite à voter moi c'est fait ah il y a votre positionnement tarifaire par rapport à vos concurrents vous êtes positionné comment ? alors ça c'est une question qui est très très méchante figurez-vous parce qu'on n'a pas de concurrents voilà il n'y a pas de route personne dans le monde je le dis avec en toute modestie et en toute honnêteté personne dans le monde ne fait l'équivalent du One Rover voilà il y a d'autres solutions aujourd'hui ? alors il y a d'autres solutions qui sont moins chères mais qui sont beaucoup moins efficaces voilà par rapport aux solutions existantes aujourd'hui vous êtes positionné comment ? on est positionné dans un tarif on est positionné dans un tarif tout à fait acceptable et très moyen puisqu'il y a des gens qui vendent des solutions qui valent très cher ce qu'ils appellent le SD-WAN qui vous pilotent le One à distance etc qui vous coûte beaucoup de données et qui ne sert pas à grand chose de plus parce que quand il y a une coupure il y a une coupure voilà et donc nous on apporte vraiment une solution qui n'existe pas non je vous assure et en plus on est 100% français c'est-à-dire que tout ce qui est là-dedans la carte électronique a été conçue en France elle a été fabriquée en France le boîtier a été conçu en France l'informatique et le code qui est dedans a été entièrement écrit par nous donc on pourrait mettre le petit drapeau français 100% français voilà on ne doit rien faire il faudra le faire on va le faire c'est prévu ok pardon non le jour où vous trouverez une solution pour breveter du logiciel ça m'intéresse oui le jour où vous verrez le code de Windows ou d'Apple le déposer à l'agence de protection des programmes on le fera pareil mais aujourd'hui ce n'est pas le cas non non breveter du logiciel c'est très compliqué donc pour l'instant on travaille sur du code qui est protégé on l'a protégé on a fait du dépôt on a fait beaucoup de protection quand même mais il n'y a pas de brevet logiciel ce n'est pas suffisamment fiable il y a une question alors c'est à dire ce que nous on a déployé aujourd'hui alors ça évolue très vite figurez où c'est une très bonne question parce que là entre le mois de juin et le mois de novembre on a doublé notre nombre de One Rover installé on les a triplé très exactement même puisqu'on est passé de 2 à 6 c'est vous dire voilà mais en fait c'est un problème de production là on vient d'avoir nos 100 premières cartes et on a une commande de 40 une quarantaine de boîtiers là qui vient d'arriver et on a en perspective pour l'année prochaine à peu près entre 500 et 1000 boîtiers à déployer et après si on signe avec des industriels avec qui on est en train de négocier ça peut aller beaucoup plus loin mais à ce moment là je pense qu'ils intégreront la technologie directement dans leurs infrastructures et nous on leur vendra une licence d'exploitation globale voilà mais ça ça se négocie en fonction du produit en fonction des quantités etc ok merci il y a une autre question ? non non merci à vous merci on passe à la société suivante société 1 on passe à la société LX on dit comment LX ouais comme vous souhaitez LX, LX comme vous voulez allez on te laisse la parole merci avez-vous déjà voyagé entre métropole régionale ? diapos suivante les distances sont trop longues donc par exemple Bézier-Nice les distances sont trop longues en voiture en train c'est aussi c'est la même durée et on n'a pas la flexibilité de la voiture et il n'y a pas de solution aérienne existante bien possible en tout cas LX on fait moi c'est Pierre fondateur de LX on fait de la mobilité aérienne urbaine on connecte les acteurs de la mobilité aérienne le voyageur l'opérateur aérien et l'aéroport et on crée la structure digitale pour créer l'écosystème qui permet de dynamiser la mobilité aérienne urbaine au sein des villes avec des e-vitals et entre les villes avec des avions des aéronefs électriques diapos suivante ça fonctionne comment ? et bien on commence avec les territoires et les aéroports on fait une étude de marché avec eux il est possible de voter pour une ligne entre un point de départ et un point d'arrivée quand on atteint une centaine de votes on ouvre la possibilité de souscrire à un abonnement à un forfait c'est un forfait en illimité comme le forfait téléphonique mais pour voyager une fois qu'on a ça on contacte la compagnie aérienne on contacte la compagnie aérienne on a une solution logicielle pour l'exploitation des aéronefs on a aussi une solution pour l'aéroport qui permet de scanner le billet avoir une identité digitale du passager donc c'est une solution clé en main pour tous les aéroports ou les héliports qui ne sont pas encore construits au sein des villes ou entre les villes et puis pour le voyageur ça ressemble à une application comme Uber en fait en quelques clics on réserve son value on a d'autres visuels de l'application si vous êtes un industriel, un aéroport une compagnie aérienne ou un futur voyageur je vous invite à nous suivre sur les réseaux, sur le site regardez ce qu'on fait on a des belles actualités on va lancer une IDO très prochainement c'était Pierre, je vous remercie parfait, tu as été rapide trois minutes ah oui ça c'est promis y a-t-il des questions ? il y a une question allez on va t'amener vous amenez le micro il est parti le monsieur ? ah il est là merci bonjour à tous je suis Isabelle Romagnou directrice de l'aéroport de Béziers je découvre avec attention votre appui vous pouvez m'expliquer un petit peu mieux comment vous organisez tout ça ? comment vous proposez exactement ? je crois rêver là en fait on commence avec les aéroports justement et les territoires avec une étude de marché et on essaye de déceler la demande en fait on part de la demande on est centré utilisateur une fois qu'on a décelé suffisamment de demandes entre deux points donc ça pourrait être Béziers et Nice pour ce cas-là et bien on contacte une compagnie aérienne qui est certifiée qui a déjà des avions qui a déjà des pilotes etc et ils opèrent la ligne pour nous nous on met en place tout le système digital autour de ça en fait on est l'espèce de Amazon du transport humain en fait on crée toute la structure pour organiser le transport et on fait la solution digitale aujourd'hui on a 14 aéroports partenaires on a 5 compagnies aériennes partenaires on n'a pas encore effectué de vol sur notre réseau comme on n'est pas maître de la demande en fait on n'a pas d'objectif de mise en place de ligne mais nos objectifs ils sont plutôt création des plateformes et des différents nos jalons c'est le développement des plateformes et l'intégration de nouveaux partenaires et ensuite le voyage se fait en fonction des voyageurs qui s'inscrivent et qui votent c'est sa part de la demande sans demande on ne peut pas mettre en place une ligne moi j'ai vu que c'était porté par la DGAC je l'ai mal lu mais on essaye d'intégrer la DGAC vous essayez d'intégrer pour l'instant ce n'est pas le cas dans les logiciels l'idée c'est de créer un système autonome qui se gère parce que c'est un peu la question qui était posée c'est savoir finalement par rapport à l'aviation civile comment vous allez vous interpasser pour faire en sorte de faire le go between parce que c'est ça en fait en fait pour nous c'est simple on est développeur de logiciels on n'opère aucun vol donc finalement on n'est pas assujetti à l'argumentation aérienne et c'est les opérateurs aériens partenaires qui sont eux qui s'occupent de la certification ou de l'opération des vols et donc on externalise cette problématique là et on utilise des acteurs locaux donc si on a un FBO ici local on peut utiliser l'opérateur aérien local et c'est pour ça que c'est très intéressant comme projet il peut grandir très vite parce qu'il suffit d'avoir des acteurs locaux un peu partout en Europe et puis ça va monter tout seul Y a-t-il d'autres questions ? Combien de personnes aujourd'hui ? 600 préinscrits sur en l'intérieur de la structure On est trois personnes C'est la diapo juste après normalement On est trois personnes Moi je suis passionné d'aviation de spatial de tech Je suis un peu passionné d'un peu de tout Voilà, d'accord, l'équipe c'est ça Qui font du marketing et du web development mais on est aussi un QBO BIC On est un QBO BIC Big de Montpellier On est à la French Tech Tremplin C'est pour ça que j'ai le petit coïc On est à Aerospace Valley à WeSprint D'accord Belle équipe On a deux modèles de revenus Le premier c'est avec les études de marché directement avec les territoires et les aéroports et puis on se commissionne sur l'apport d'affaires aux compagnies aériennes Pour l'instant on n'a pas de chiffre d'affaires ou très peu je préfère dire qu'on n'en a pas Oui, exactement Donc ça part de la demande On commence avec la demande et puis à partir de là une ligne aérienne ça représente un million de chiffres d'affaires annuels On n'en a pas encore mis en place mais ça représente ça Donc c'est un bel apport pour la compagnie aérienne mais aussi pour les territoires parce que les retombées économiques elles se font au niveau local On prend un pourcentage, c'est ça ? Oui, on prend une commission Et combien aujourd'hui vous avez une idée de la première modèle de revenus que vous allez tester ? Oui, c'est 1% Ok, y a-t-il d'autres questions ? Oui Bonjour Comment vous faites-vous le prix de l'abonnement ? Le prix de l'abonnement on part sur un aller-retour le matin et le soir 5 jours sur 7 sur un PC12 pour l'instant Si on peut sauter cette étape et faire des avions électriques tout de suite je serai ravi Et à partir de cette base de calcul là et puis la distance la longueur entre les deux points parce que ça dépend de la ligne on a un schéma de calcul qui permet de définir le coût du forfait D'accord, donc en fait ça serait un abonnement mensuel ? Oui On commence à 1950 euros par mois pour un abonnement illimité c'est un abonnement individuel qui est nominatif et on a aussi des forfaits de groupe pour les entreprises pour tous les collaborateurs au sein des entreprises Ok, merci C'est pas à l'heure de vol c'est vraiment un accès illimité à la ligne qui est mise en place et puis le forfait il augmente avec le nombre de lignes qu'on met en place donc si demain on ouvre d'autres lignes le forfait est ouvert aux lignes qu'on met en place Ok, y a-t-il d'autres questions ? Allez, je vous invite à voter Merci Et on passe au suivant Société Alors, Kipsum ? Kipsum ou Kipsum D'accord En mode latin Kipsum pour Kee Energy en japonais et Kipsum optimisation en latin ou Kipsum à l'anglo-saxonne pour la prononciation Oh la 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 Ouh Bonjour à tous donc je suis ravi d'être ici donc je suis Philippe Chevalier donc directeur général et cofondateur de Kipsum qu'on a fondé en début 2018 et nous sommes membres d'Innovo Sud de la pépinière Bitteroise Donc je vais vous présenter la solution donc première slide s'il vous plaît Donc tout d'abord la problématique qu'on attaque Alors la problématique elle est connue de tout le monde donc on attaque la problématique du réchauffement climatique donc je pense que tout le monde en a conscience la COP26 et autres événements divers et variés du moment et catastrophes écologiques aussi et il y a un deuxième point on en parle beaucoup il y a une tonne de data alors là il y a une tonne mais en fait le problème c'est qu'il y en a tellement que les gens ne savent même plus quoi en faire donc aujourd'hui ce qu'on constate c'est que si on prend au niveau français l'industrie et le tertiaire c'est environ 120 millions de tonnes de équivalent CO2 35 milliards d'euros et aujourd'hui les mauvais pilotages sont globalement responsables de 15% donc c'est une ruine énergétique par rapport à cette ruine slide suivante s'il vous plaît on propose un gestionnaire énergétique qui sera plug and play connecté à votre installation pour minimiser la consommation et la maintenance en faisant un vrai usage des datas donc ces datas en fait elles vont nous servir à créer un jumeau numérique thermique et énergétique de votre système une fois qu'on comprend le système c'est seulement après qu'on est capable de l'optimiser donc on a différents marchés bâtiments, tertiaires, industriels les machines outils la ville par l'éclairage public et les transports notre solution aujourd'hui est labellisée Solar Impulse on a optimisé plus de 1,5 millions de mètres carrés de bâtiments avec des gains énergétiques entre 15 et 25% par IA et un retour sur investissement en moins de un an slide suivante aujourd'hui on a une équipe de trois cofondateurs qui se connaissent depuis entre 10 et 17 ans de connaissances communes on a deux localisations une à Béziers donc à Innovo Sud et une à Paris on est lauréat aussi du programme Sparks et donc c'est vraiment notre origine technique et la connaissance avec Rami que j'ai connue chez Alstom qui a fait émerger l'idée de Kipsom slide suivante donc aujourd'hui c'est une solution avancée on a 15 clients actifs Renault, Dalkia, Daer qui nous font confiance on a une solution qui est brevetée toute l'architecture est brevetée et logiciels on peut appeler ma vie mais qui sont à l'agence de protection des programmes donc on veut renforcer la croissance sur le marché et notre approche industrielle et donc si on va à la slide suivante c'est là où justement on discute et on est effectivement à Béziers c'est qu'aujourd'hui on a déployé un gestionnaire énergétique certes sur plus de 1,5 million de mètres carrés on a des prospects en cours à l'international on fait partie du programme Business France Impact Italie mais on veut développer des nouveaux produits et répondre à des besoins de nos clients donc on a choisi l'Occitanie pour accélérer on fait partie d'Innovo Sud on est motoré par Cameron notamment dans le cadre du programme Sparks et je mets Airbus je vous vois Didier on a visité le site Defense & Space et on est en discussion avec NG pour vous proposer une solution globale sur un de vos sites Airbus autour de Toulouse donc on souhaite convertir les consommations et les émissions de CO2 en emplois locaux c'est notre objectif et on veut minimiser la facture énergétique avec vous pour tracer une route de neutralité carbone voilà j'ai fini je vous remercie pour votre attention rapide efficace y a-t-il des questions on va voter déjà allez-y moi j'ai vu qu'il y avait quelques mateux un petit peu vous amusez on est trois ingénieurs qui se sont mis ensemble pour créer beaucoup d'IA d'algorithmes de machine learning la particularité ce qui nous différencie de la concurrence c'est qu'on est obligé d'avoir un modèle à la fois hybride qui est physique et mathématique c'est-à-dire qu'aujourd'hui beaucoup d'optimisation qu'on voit sur le marché repose beaucoup sur le big data c'est-à-dire qu'en fait il faut énormément d'informations pour essayer d'en déduire une tendance et après faire de l'optimisation nous avant de vouloir dire qu'on a besoin de plein de data qui sont très énergivores par ailleurs on préfère modéliser physiquement énergétiquement et thermiquement le système donc on fait beaucoup d'algorithmes de machine learning ça peut être des régressions linéaires ça peut être des réseaux de neurones pour comprendre ce qui se passe et une fois qu'on sait ce qui se passe on est capable d'optimiser alors pour tous les gens qui sont venus aujourd'hui je vais y arriver plancher sur la scène et Cathy leur donnera mes coordonnées je vous invite tous à venir sur les journées business du CSA le 22 janvier à la CCI Toulouse-Haute-Garonne et je vous invite pour que vous puissiez pitcher et j'aimerais voilà et j'en enlève aucune société d'accord je vous invite à le faire je trouve que c'est bien moi j'y prends beaucoup de plaisir je trouvais que les idées étaient très intéressantes et vous aurez la chance sur cette journée d'avoir des directeurs d'achat des grands comptes et des maîtres de vins industriels donc ça vaut toujours le coup il y aura du Airbus du Airbus des Fontaine Space du Thales Alina Space du CAF de l'Alstom du Pierre Fabre il y aura quand même du beau monde donc moi je pense que ça vaut le coup de se déplacer d'accord donc Cathy tu pourras transmettre mes coordonnées pour qu'ensuite je plug ouais ça serait super moi je serais favorable si je puis me permettre je crois qu'ils ont tous téléchargé l'appli vous venez de l'enregistrer aussi ils peuvent avoir accès à vos coordonnées en vous demandant en vous sollicitant comme ça vous aurez incarné l'adresse avec toutes les sociétés super je ne m'en prie pas de vous solliciter vu qu'on est en discussion très avancée sur un de vos sites ouais j'ai cru comprendre c'est bon y a-t-il d'autres questions ben on va passer à la dernière société merci merci beaucoup Bimper on dit ça Bimper c'est ça ah super tu vois qu'il y a déjà un très beau sourire merci ça fait plaisir d'enlever le masque super alors qu'est-ce que c'est les gaz en mode nomade wow bonjour à tous donc moi je suis Nancy Aguillonne je suis cofondatrice de Bimper on est une société basée sur Bézier accompagnée Paris Novo Sud alors qu'est-ce que nous faisons si on peut passer à la slide suivante juste pour un petit pitch d'introduction je pense que ici vous êtes tous à même de savoir ça on est sur un sujet industriel aujourd'hui dans l'industrie les gaz sont énormément utilisés et ce pour diverses applications donc ça peut être pour du réglage de pression pour de la détection de fuite pour de l'alimentation d'outillage de la pulvérisation de l'inertage énormément énormément de cas d'usage autour des gaz dans l'industrie seulement voilà systématiquement ce sont des systèmes contraignants lourds des gros compresseurs on doit tirer des câbles des grosses bouteilles de 20 kg à déplacer etc donc sur les cas d'usage où il y a besoin finalement de mobilité d'adaptabilité et bien c'est là que nous venons apporter une solution donc Bimper c'est quoi ? nous proposons dans notre expertise dans nos solutions des systèmes en fait de gestion de gaz nomades et rechargeables nous traitons différents types de gaz de l'air comprimé de l'azote du CO2 de l'argon d'autres types de gaz neutres et nous proposons en fait nos services sur deux typologies deux univers le pneumatique dans un premier temps on vient de là d'ailleurs au niveau de l'historique de notre innovation et l'industrie dans un second puisque l'industrie est venue nous chercher alors on y répond alors qu'est-ce que nous faisons ? nous avons trois volets à notre technologie le premier c'est que nous sommes capables de faire des réservoirs on appelle ça des capsules qui contiennent des gaz sous pression et assez importante puisqu'on peut aller jusqu'à 210 bar à l'intérieur de capsules qui tiennent dans la main donc qui représentent déjà un volume intéressant ensuite nous avons miniaturisé un compresseur à air haute pression qui monte jusqu'à 50 bar et qui lui aussi peut tenir dans la main donc une petite révolution deux brevets technologiques sur ces solutions-là et puis derrière des techniques de transfert de gaz pour être en autonomie si on peut passer la slide s'il vous plaît donc notre objectif c'est vraiment ça c'est d'apporter de la mobilité et de l'autonomie aux opérateurs qui utilisent des gaz pour différentes applications dans le pneumatique et l'industrie on prolonge donc l'utilisation du gaz plus facilement et on vient aussi également apporter des solutions plus innovantes et plus éco-responsables que parfois des cartouches ou des systèmes qui sont jetables il y en a beaucoup sur le marché et c'est bien dommage on propose donc une solution innovante éco-responsable et de l'autonomie on l'a dit ici un cas d'usage et un exemple que je peux vous présenter il s'agit là d'un atelier que nous avons équipé chez Airbus Hélicoptère pour de l'inertage en fait des tuyauteries de et oui c'est vrai des tuyauteries de climatisation donc inertage au stockage où en fait au lieu d'avoir à déplacer la grosse la grosse climatisation dans l'atelier auprès de la grosse bouteille ou la grosse bouteille auprès de l'atelier et bien on a simplement notre petite capsule qui nous permet de le faire alors à quel stade on en est une gamme de produits industrialisés mais aussi des solutions sur mesure de l'adaptabilité par rapport aux besoins des clients et une forte orientation donc service service besoin client puisque nous sommes à l'écoute et nous avons les compétences internes et l'association stratégique qui va bien pour produire aussi des solutions sur mesure si on peut passer à celle-là suivante s'il vous plaît d'autres cas d'usage donc je vous parlais du pneumatique on vient de là et bien en fait nos solutions à l'origine c'est réellement pour régler les pressions sur les pneus donc pneus vélo auto moto on a un contrat d'ailleurs d'exclusivité avec Michelin sur le sujet qui nous distribue dans le domaine de la compétition pour effectuer les régages très rapidement puisqu'on est déjà sous pression les suspensions également pareil sur ces univers pneumatiques et puis d'autres cas d'usage dans l'industrie alors ici vous avez la présentation d'une mallette solution dans le génie climatique où au lieu là aussi le technicien d'avoir à se déplacer une bouteille de 25 kg au troisième étage a une petite mallette tout simplement avec différentes cartouches à l'intérieur chargées le volume suffisant pour son opération et quand il repart à l'atelier il recharge tout simplement on voit bien la notion de prolongement ici de l'utilisation donc voilà pour quelques beaux exemples je vous annonce aussi qu'on a signé un contrat d'exclusivité pendant 5 ans avec Saint-Gobain on en est ravis on a travaillé longtemps à adapter une solution là aussi hyper spécifique à un besoin très précis et on apporte là aussi cette fameuse mobilité je vous remercie donc vous pouvez passer à la slide suivante on est tout simplement là pour apporter notre expertise notre métier et puis bien évidemment ici aujourd'hui pour trouver plein de futures collaborations donc je tiens à votre écoute pour vos questions superbe on vous sent à l'aise tant mieux vous avez fait quoi avant cette histoire avant cette histoire ouais mes études c'est l'histoire de ma vie voyez vous c'est vrai oui sorti de l'école et on jump et bim exactement d'accord et quelle école c'est quoi la formation je fais l'UT de Béziers d'ailleurs oui donc pur produit local l'UT de Béziers et puis après passionnée par l'international j'ai eu la chance de faire 3 ans à l'étranger donc voilà j'ai fait des études en management et commerce principalement sur plusieurs pays donc je me suis et après alors l'idée en fait c'est qui comment elle est venue cette idée l'historique oui c'est vrai c'est intéressant la genèse l'idée à la base vous avez compris on vient du pneu enfin l'idée c'était le pneumatique réellement et l'idée c'est vraiment juste le recal le truc de se dire c'est parti du vélo concrètement et l'idée c'était de se dire ça suffit de pomper il faut trouver une solution voilà ça part de là très clairement c'est très bien moi je pense vraiment à mon opérateur de maintenance de clim à la maison et le mec il vient il vient et ça grosse ce truc il en chiche chaque fois il se la porte et c'est et là il y a il y a des solutions il y a des solutions d'accord et donc là vos clients sont très variés parce que vous avez la capacité de pouvoir adresser plusieurs marchés types de marché exactement alors beaucoup d'opportunités en 30 finalement ce qui nous a fait nous repositionner on a opéré un pivot stratégique on était à l'origine vraiment sur des solutions plutôt B2C concrètement on s'est orienté complètement sur du B2C et puis sur de la réponse en fait à des besoins clients comme je l'ai exprimé l'histoire évolue on voit qu'il y a énormément de champs d'applications possibles on a des demandes en 30 tous les jours sur des choses complètement on n'avait pas du tout pensé les obturateurs l'alimentaire aujourd'hui pour de la conservation des saveurs il y a tellement de choses à faire alors après il ne faut pas se disperser on le sait néanmoins on a un step crucial de développement avec de très belles concrétisations sur des grands comptes pour qui on a réussi à passer toutes les étapes et puis derrière proposer ces solutions on veut se positionner très clairement aujourd'hui comme un acteur principal sur ces sujets parce que personne n'y est définitivement positionné donc il y a un vrai marché à prendre apporter de la réponse sur des solutions miniaturisées sur tous ces cas d'application alors ça demande évidemment à se structurer on est peu nombreux on est une start-up nous aussi il faut passer un cap et donc on a besoin de structurer l'équipe et donc de lever des fonds combien de personnes aujourd'hui ? aujourd'hui il y a 4 salariés et récemment 3 alternants boum c'est bien et en lever de fonds combien vous ? on cherche 2 millions d'euros 2 millions d'euros d'accord et vous avez des difficultés à les capter ? on cherche disons qu'on n'a pas de difficultés à lever des fonds d'une certaine manière sur de l'apport on va dire régulier néanmoins ce qu'on cherche aujourd'hui c'est un vrai partenaire de fonds solides qui puissent nous apporter d'un coup et d'un seul un montant suffisamment important pour nous permettre de vraiment nous structurer et de voir loin devant donc un fonds corporate idéalement ça nous intéresserait plutôt qu'il trouve de l'intérêt dans nos sujets et nos applications y a-t-il des questions ? quand même s'il vous plaît non mais on vous a tous endormi je crois qu'ils ont été soufflés c'était de belles présentations je suis là écoutez merci donc là on est dans la phase finale puisqu'on a fini tous les pitches donc merci vous pouvez retourner merci beaucoup c'est moi je pense qu'on peut applaudir l'ensemble des intervenants feedback à chaud et c'est unanime Cathy tu donneras ton avis mais moi mon feedback à chaud j'aime bien faire des débriefs j'ai trouvé que vous étiez tous très brillants très intéressants vous avez mis hop les petits points chacun avait vos vos façons de vous présenter et j'ai trouvé que c'était justement riche d'enseignement et tu vois on a bien fait de créer ça je trouve que c'est un univers qui est passionnant et les idées qui viennent des uns et des autres sont passionnantes et moi je vous souhaite le meilleur dans votre développement j'en suis persuadé parce que quand on a des envies et des idées comme les vôtres je pense que c'est intéressant qu'est-ce que t'en penses mon cher Luc ton avis là moi je trouve que c'est hyper rafraîchissant parce qu'en fait par rapport à ce qu'on disait un petit peu plus tôt ce matin il y a énormément de personnes qui attendent que des décideurs trouvent des solutions et voir des gens qui ont des idées et qui se les approprient et qui les défendent avec une énergie terrible c'est rafraîchissant pour nous de pouvoir partager ça avec eux et de pouvoir les supporter quand on peut les aider merci Luc Cathy ah alors comment comment tu nous fais ça alors on a clôturé les votes alors il y a eu quelques petites personnes qui n'ont pas pu voter parce qu'elles n'étaient pas prêtes je vais voir avec la technique si c'est possible de rattraper le coup puisque tout n'est pas clôturé encore d'accord ensuite on clôturera petite délibération avec Cathy et on donnera les résultats oui d'accord dans quelques minutes est-ce que certains d'entre vous ont raté des votes moi j'en ai raté un alors j'ai pas l'application sur le premier vote et je veux voter d'accord aplexia qui a raté le vote aplexia 1, 2, 3 alors on va pas envoyer de notification mais vous allez pouvoir rafraîchir la page et voter les autres évitez de re-voter on vous suit à la trace donc on saura il n'y aura pas de magouille voilà pas de magouille Cathy est là elle surveille alors est-ce que c'est bon pour tout le monde allez on y va comment ah ils peuvent pas bon j'ai eu peur donc c'est bon on peut clôturer là allez on clôture pour aplexia donc vous voyez ça s'est rajouté c'est bon c'est bon c'est bon ok c'est bon pour tout le monde on passe à à quoi d'être est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voté alors 1 ok donc vous rafraîchissez alors c'est bon il y en a d'autres d'accord est-ce que c'est bon pour tout le monde tous les présents vous me dites c'est bon ouais allez on clôture on va passer maintenant à Deep Blue Deep Blue personne n'a raté Deep Blue 24 oui c'est pas mal ok allez on passe au suivant nous avons maintenant Tech Week Networks ah ben il y en a 29 déjà bien garni là est-ce qu'il y en a d'autres qui ont raté ce vote là non c'est bon ok on passe au suivant LX 23 votants alors dites moi c'est bon pas de retardataires à 1 2 est-ce que c'est bon pour tout le monde ok on passe maintenant à Kipsum allons-y 22 personne ok c'est bon maintenant à Bimper voilà le dernier 24 allez quelques retardataires allez c'est bon ok pour nous c'est bon on va clôturer délibération on donnera les résultats dans quelques minutes super je me suis trompé tout à l'heure dans la journée business du CSA donc du club stratégie achat de la chambre de commerce en industrie de Toulouse Haute-Garonne ce n'est pas le 22 janvier mais le 20 janvier le jeudi 20 janvier excusez-moi pour cette terreur mais vous êtes tous et toutes toutes et tous invités appréciz 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 Merci. 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 Le temps qu'on fasse le dépouillement, y a-t-il des questions, des interrogations ? Est-ce que vous voulez ? Nous sommes là pour répondre à toutes les interrogations que vous pourriez avoir. Quoi ? Ma chère Cathy, ça y est ? Pas encore parce que... Mais non ! Ben si, tu... Mais oui, Luc, il va venir. Luc, allez bien, Luc. Mais je ne sais pas. Tiens, attends, on va... Tiens. Donc aujourd'hui, on est la seule pépinière représentée, mais c'est vrai qu'on travaille très bien aussi avec Gigabel. Moi déjà, Luc, il m'a dit tout à l'heure, il a dit, si on a un problème, Alexandra. Alexandra ? Alexandra. C'est ce que tu as dit, j'ai bien entendu. Voilà, et moi je dis à mes startups, si vous avez besoin d'un industriel, vous allez voir Luc. On fonctionne bien. C'est un bon binôme. Oui, oui, on a cette chance d'avoir, en effet, Cameron Schumberger, mais Luc aussi à la tête de la présidente, à la tête d'Innovosul en tant que président. En tant que président. Et pour nous, ça a changé beaucoup de choses, humainement, dans notre façon de travailler, très très agréable. Et puis pour nos startups, parce qu'on est convaincus, et on a pu le voir aujourd'hui, que les industriels ont besoin d'innovation, mais nos startups, elles ont besoin de rencontrer les industriels. Et merci pour cette invitation le 20 janvier. Avec grand plaisir. Très belle opportunité. Vous êtes invité. Ce sera l'occasion de repitcher avec un autre public. Là, on est plutôt dans une dimension de concours. Prochain coup, ça sera une dimension différente, puisque moi je vous mettrai en face des directeurs d'achat, donc je vous mettrai en B2B. Et donc, vous aurez à ce moment-là à présenter les produits que vous faites, les solutions. Et ça sera l'occasion de bien pénétrer un autre axe, puisque aujourd'hui, vous êtes basé plutôt sur le Viterroir. C'est bien de pouvoir se projeter dans d'autres axes territoriaux, et Toulouse recherche ce genre aussi de réflexion. Moi, ça m'a donné quelques petites idées. Donc, je ferai venir mon mec de la clim. Il y a des gens du bâtiment dans le club Stratégie Achat. Donc, ça peut être fort utile. Charlie, on a fini ? Charlie, c'est bon ? Charlie, il a fait les slides ? Il est bon, Charlie. Allez, on va les commenter, alors. Il est bon, Charlie. Innovo Sud. On a dû préparer les slides pour pouvoir les afficher. On va faire un décompte de la DER. La responsable de la CCI au niveau de la communication soit là. Elle est toujours en interview ? Plein d'interview avec notre président. On va attendre deux minutes. Ils avaient annoncé que le temps allait être catastrophique, et il est effectivement catastrophique. C'est impressionnant, la pluie qui tombe. Et j'ai toute la pluie sur le trajet de retour sur Toulouse. Ah, ça y est, nous avons notre président qui arrive. Nous allons remettre le prix Inter-Sud de l'innovation industrielle. C'est beau. C'est magnifique. On vient de m'expliquer. Donc, on a juste magouillé. Grand secret. Les membres du jury. Bon, on va vous montrer quand même le prix. Le premier prix. Inter-Sud. Alors, au centre. Donc, on lance le compte à rebours, c'est cela ? On comprend vite, mais il faut nous l'expliquer longtemps. Allez, très bien. Oui. Allez, Cathy, c'est toi qui officie, là. C'est toi, la patronne. Alors, la septième place est donnée à Aplexia. Bravo. Ensuite, la sixième place est donnée à Deep Blue. Bravo. Cinquième place, Elex. Quatrième place, TechWeck Network. Alors, maintenant, oui, ça, là, on arrive. Troisième place, Kipsum. Deuxième place, Aquatech Innovation. Bravo. Et donc, le vainqueur, Vimper. Voilà, venez avec nous, on va vous remettre ce prix. Merci, tout à l'heure, ces pitchs extraordinaires, animés par Didier Castelmayer. Merci, Didier, de sa prestation. Parce que tu es toulousain, tu as une grande personnalité chez Airbus, mais tu sais libérer du temps pour regarder un petit peu ce qui se passe ici, dans l'innovation, dans les personnes. Et je pense qu'il y a des personnes de qualité qui sont ici, sur ce territoire. Il me semblait important de pousser un petit peu, d'être innovants dans notre façon dont on a animé ce nouvel Inter-Sud, cette nouvelle mission d'Inter-Sud, qui est pour nous aller chercher, je le disais tout à l'heure lors d'une interview, aller chercher un petit peu les talents ici. Tu me le disais, Didier, tout à l'heure en aparté, tu n'aurais jamais connu certaines entreprises du territoire si on n'avait pas créé Inter-Sud. Donc, ce qui veut dire que quand il y a des talents ici, sur les territoires, des fois, on va bien loin, chercher des pièces au micron qui sont fabriquées ici et là. Et pour moi, c'est un moment de grand plaisir parce que ce territoire, hormis le fait qu'il en a besoin, même si on voit qu'il y a des choses qui vont se passer, puisque la Cameronde avec Geneviat, et on en a beaucoup parlé ce matin et encore cet après-midi, avec des personnes qui ont envie ici de se développer, quand on voit aujourd'hui ces pays, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure, talentueux, la preuve, c'est que c'est vous qui emportez la première place, l'Entre-Bemper, donc je pense que c'est une... Non, mais je le garde encore, oui. Je vais vous le remettre pour la photo. Donc, je voulais aussi remercier Théoula aussi parce que c'est des personnes qui se sont investies sur Inter-Sud. Bien sûr, féliciter aussi Cathy, parce que Cathy a su repérer aussi, parce que le problème, c'est le repérage qu'il faut avoir. Les chefs d'entreprise, on est là chaque fois pour repérer, elle avait carte blanche, carte blanche émission du président pour réussir cette belle opération, et je peux vous dire que c'est une grande réussite, et que malgré la pluie, malgré les grandes eaux, ça n'a freiné personne pour venir nous retrouver, et je vous remets le prix. Voilà. Et un petit mot. Merci, merci beaucoup. Écoutez, c'est une grande fierté, merci à tous pour le soutien, on est à fond sur cette histoire depuis plusieurs années maintenant, ça passe des beaux caps, donc on espère encore pouvoir oeuvrer fortement sur le territoire. Merci pour l'opportunité de cette journée, et toutes les rencontres qu'il est possible de faire. C'est exactement dans ces moments-là, et grâce à ces opportunités, qu'on peut avancer. Donc merci à tous. Il faut le dire et le faire savoir, on en parlait avec Didier Amidi et Cathy, les chambres de commerce sont des facilitateurs, des accompagnateurs de territoire. On a des fois, on ne le dit pas assez, on ne dit pas assez ce que nous faisons, et ces moments importants, ces journées importantes, qui permettent de découvrir ici et là des talents, et qui vous permettent, je rappelle que cette maison est la vôtre, la CCI, ce n'est pas la mienne, moi je suis président, élu par mes pères, mais dans cinq ans il y en aura un autre, il y a tout un écosystème qui tourne autour des chambres de commerce, et c'est ça qui fait la force du territoire. La force du territoire, c'est tous ces talents, et des personnes qui donnent comme Didier, comme Cathy, comme moi, comme les autres élus, il y a Olivier, je vois au fond de la salle, le premier vice-président, je vois d'autres élus, nous faisons ça bénévolement, mais ce territoire nous a tellement donné, l'Occitanie nous a tellement donné, qu'il faut un jour repérer des nouveaux talents, pour leur dire, c'est à vous maintenant. Merci. Et la maison est la vôtre. Merci beaucoup. Alors André, on n'a pas pour habitude de passer après le président, mais je me permets juste un point que j'ai précisé à l'ensemble de la salle. J'organise dans le cadre des journées business du Club Stratégie Achat du 31, le 20 janvier prochain, une grosse journée, avec du gros B2B, au sein du palais consulaire, en plus il est magnifique, et j'ai invité tous les pitchers à venir ce jour-là, et je les mettrai en face des directeurs achats, qu'ils n'ont pas pour vocation de rencontrer, et je pense que c'est bien, parce que là, ça va être un accélérateur de business. Et notre mission en tant que consulaire, et tu l'as très bien dit, c'est de casser ces frontières-là, on représente la maison des entreprises, et vous êtes dans la maison des entreprises, parce que vous êtes des entreprises. Donc on est tous là pour jouer collectif. L'image du molle est un élément important, et vous savez très bien que quand le collectif il est là, vous l'avez vu samedi soir, avec, et là je vais être un peu chauvin quand même, parce qu'il faut l'être, avec les petits Toulousains, et vous avez vu quand même qu'on était très aiguisés pour relever des défis qui paraissaient insurmontables. Nous l'avons fait. Et moi je compte très sincèrement sur ce prochain mandat, puisqu'on rentre dans une nouvelle mandature à compter, pour nous vendredi ou lundi, puisque l'élection va se faire en continuité de ce qui s'est passé précédemment. On rentre dans une nouvelle histoire, et cette histoire, elle doit se raconter, elle doit se raconter sur un territoire qui est fertile. Moi je l'ai compris, et je te remercie de m'avoir accueilli hier au soir à la Cameroun, et que j'ai pu partager avec vous votre histoire industrielle. Merci. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que ça avait des gens comme toi. Je sais que tu restes discret, que tu n'as pas pour habitude de te mettre en avant, mais quand je vois comment ton usine s'est transformée, quand je vois comment les gens te suivent, c'est grâce à des gens comme ça. Vous avez la chance d'avoir là une locomotive sur votre territoire bitérois. Il faut en profiter. Et ça, c'est le message que je fais passer. Nous faisons de même côté toulousain, plutôt dans l'aéronautique, et vous le savez. Donc on se bat tous les jours. Et ce n'est pas parce qu'on a une position de leadership qu'il ne faut jamais se remettre en cause. Bien au contraire, c'est dans ces positions-là qu'il faut toujours être dans la vision par brise et non par rétroviseur. Donc moi je vous invite le 20, et je serai là, et je serai ravi de vous revoir. Entre temps, il y a quelques dossiers là que j'ai perçus et sur lesquels n'hésitez pas à me contacter. Surtout que vous avez des liaisons directes avec mes collègues d'Airbus, donc il ne faut pas hésiter pour faire avancer les dossiers. Voilà. Merci André, merci Cathy. Merci, merci à tous. Merci Didier Temon. Merci à Luc aussi d'être avec nous, et c'est un vrai plaisir de cette collaboration naissante ici sur ce grand territoire, grand territoire du Bitérois. Merci à tous. Merci. 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 Merci.